En Corse, lorsque la situation dégénère et que les pompiers ne peuvent plus contenir les flammes, les Pélicas entrent dans la danse. Pilotés par d'anciens militaires, les Canadaires volent en formation, bombardent l'ennemi, détectent des cibles dans des zones difficiles d'accès. Aux commandes de ces avions amphibies, les hommes et les femmes de la sécurité civile ont appris à connaître les dangers du feu et les pièges de la mer. Exceptionnellement, pendant plusieurs jours, nous avons pu filmer à bord de ces machines volantes. Nous sommes à la fin du mois de juin. Une petite partie des équipages basés à Marignane prend ses quartiers d'été sur le tarmac de l'aéroport d'Ajaccio. A partir de cet instant et à tour de rôle, les pilotes de Canadair sont prêts à décoller du lever au coucher du soleil. Ce matin, le chef de base, Olivier Lechevalier, donne les instructions du jour. D'après les calculs des météorologues, le sud de la Corse montre des signes de sécheresse. Si le vent se lève, toutes les conditions d'un départ de feu seront alors réunies. En attendant l'alerte, les futurs commandants de bord doivent apprendre les techniques d'écopage. Autrement dit, comment faire le plein d'eau de mer avec leur avion. Alex va faire ses armes sur un plein d'eau très particulier, le golfe d'Ajaccio et ses environs. On s'entraîne en permanence pour être prêts en permanence. Et là, à tout moment, avec les risques qu'il y a sur la Corse, la sirène peut sonner. Et à ce moment-là, les avions partiraient en moins de 15 minutes sur le feu. Cela fait quelques mois déjà que Daniel et Alex forment un binôme inséparable. Ancien pilote de la patrouille de France, Daniel va tester les réflexes de son copilote. Mais avant de décoller, les deux hommes doivent absolument vérifier leur appareil. Devant, on a les portes à ou, ce qu'on appelle les portes à ou, il y en a quatre. Et ensuite, on vérifie ici les écopes, les fameuses écopes qui peuvent avaler des plongeurs. Donc la dimension, c'est une main. Donc on ne peut pas trop avaler le plongeur. La légende qui dit qu'on a retrouvé des plongeurs au milieu d'une forêt, non, ça ne marche pas. Voilà. Les moustaches, on appelle ça des moustaches, ce sont des déflecteurs. Quand on est à l'écopage, on a l'eau qui arrive par ici et qui vient buter là-dessus et que tout est reconduit vers l'arrière, ça évite de monter dans les moteurs. On peut bien voir que quand on récope, ça peut partir directement dans les moteurs. Parce qu'un moteur comme ça, si on emboîte de l'eau salée dedans, c'est pas bon. Bon, on regarde bien si le ballonnet, il n'a pas touché un peu fort dans la houle. Alex est habitué au vol en basse altitude. Mais dans quelques instants, il va devoir composer avec les éléments marins. On va commencer par le droit, on va mettre la pompe. On est bon, il n'y a personne. Ok. On va en route à droite, c'est parti. Allez. On fait la lecture du plan d'eau, c'est-à-dire qu'on regarde les conditions du jour, là où le vent, les récifs, on fait un grand tour du plan d'eau, les baigneurs, les bateaux, les bouées, les filets, les écueils. Il y a eu beaucoup de choses à voir parce qu'on est obligé d'écoper quand même assez près de la côte. Donc ça, ça ne s'en prend pas à nos jours. Il faut y aller tout doucement et accumuler de la connaissance et après on y arrive. Je pense qu'il y a trop de vent. On va aller voir ici et puis là-bas. On va voir comment c'est. Donc là, en fait, on regarde, on se met un peu haut pour voir l'état de la houle. Là, ce qu'on peut voir aujourd'hui, ça va être assez difficile puisqu'on a la houle qui est dans un sens et on a le vent qui est à 90 degrés de la houle. Donc, comme on est assez limité au niveau de ce qu'on appelle, nous, du vent de travers, on sait qu'aujourd'hui, l'écopage va être assez difficile. Ah, regarde là où il y a, elle est balèze. Elle est balèze. Elle est directement en niveau. Est-ce que c'est pratiquable ici ? Voyons voir. Écoutez, il y a moins de roule, on tirer. Ah non, là, regarde. Ah oui, il est devant. Ah ben, elle est montée. Allez, on retourne au port. Il y a un autre côté, on arrête. Cap sur le port d'Ajaccio, où la mer est plus calme. Alex entame son dernier virage avant la plongée. Les nouvelles recrues doivent apprivoiser les mouvements de la mer. Leur pire ennemi, la houle, qui peut à chaque instant déséquilibrer la lourde carlingue du Canadair. On est en dehors, mais... On est en dehors, mais... On est en dehors, mais... On est en dehors, mais on peut, t'es bon. Et voler en train, et voler en train. Là, tu arrives trop bas, parce que tu peux pas bien voir le plan d'eau, t'es comme ça. Ça sert à rien d'être bas comme ça, tu vois rien. Allez, la vitesse, dévoler 15, dévoler vers 15. Le Canadair bombardier d'eau se comporte sur l'eau comme un bateau. En général, sa coque ne fait qu'effleurer la surface pour remplir ses soutes. Il ne lui faut que 12 secondes pour remplir ses deux réservoirs de 6000 litres. Oui, c'est Pélican 48, donc on rentre sur Ajaccio... Après une dixième décopage dans le port, nos deux pilotes rejoignent la base. Ils ne savent pas encore que leur repos sera de courte durée. L'été dernier, en Corse, les pompiers ont dû intervenir sur plus d'une cinquantaine d'incendies. Un peu partout du nord au sud, ces feux ont été provoqués par la foudre, les feux de débroussaillage, et bien souvent, par des incendiaires. Cette fois, l'alerte est donnée dans les environs de la commune de Figari. Lorsque le brasier est à portée des lances à incendie, les sapeurs-pompiers tentent comme ils peuvent de contenir les flammes. Mais souvent, leurs réserves en eau s'épuisent vite. Obligés de battre en retraite, ils font alors appel aux bombardiers d'eau. Au même moment, sur le tarmac d'Ajaccio, trois sonneries retentissent. C'est le signal d'un départ pour les équipages de la sécurité civile. Pour des raisons de sécurité, il est impossible pour nous d'être présents à bord pour ce genre de mission. Mais grâce à nos caméras embarquées, nous avons pu reconstituer avec Alex et Daniel les conditions réelles de cette opération à Figari. Pour ne pas perdre de temps, les réservoirs d'eau sont remplis en début de piste. Daniel et Alex, ainsi qu'un autre équipage, mettent le cap au sud. Ils doivent absolument éteindre le feu naissant. Ici, le feu prend de l'ampleur. On rappelle des renforts du continent. Il n'est pas rare de se retrouver à 8, 10 avions à travailler sur les feux de Corse. Et donc, pour les hydravions, les amphibies, on a l'habitude de dire qu'on va essayer d'ouvrir un tuyau. C'est-à-dire qu'on va écoper un endroit et larguer très près. Et sur le feu, toutes les 1 minute ou 5 minutes, il va y avoir 6 tonnes d'eau qui tombent. Et comme ça, pendant 3 ou 4 heures d'affilée, avant d'aller ravitailler. Dans la lutte contre les incendies, chaque seconde est précieuse. Attisé par les rafales de vent, le feu peut menacer les habitations. Donc là, on a le feu à vue. Donc voilà ce qui va se passer. On va commencer, déjà de loin, on peut voir la fumée. On va voir, nous, le sens du vent. En arrivant sur le feu, on va prendre contact dès qu'on arrive avec le pompier. Il va nous expliquer un petit peu comment ça se passe au sol, quels sont les obstacles, ce qu'il y a autour. Une fois qu'on a établi notre trajectoire, qu'on s'est mis d'accord avec le COS, on fait notre passe. Et là, en finale, avant de larguer, on regarde bien qu'il n'y ait pas de pompier. On regarde s'il n'y a pas des casques, si on ne voit pas du jaune, si on ne voit pas des tuyaux. Parce qu'on est quand même responsable de la charge. Les deux pilotes sont informés en temps réel de l'avancée du feu et des conditions météo. Guidés par les hommes au sol et par le COS, le commandement des opérations spéciales, ils ne doivent en aucun cas larguer leur charge sur les pompiers. Le souffle d'une telle masse d'eau pourrait être fatal. En pleine saison estivale, les opérations d'écopage sont toujours très risquées. Les ports et les crics abrités sont littéralement pris d'assaut par les plaisanciers en tout genre. Le feu de Figari n'aura pas résisté longtemps aux assauts répétés des pélicans. En moins d'une heure, les dernières fumerolles disparaissent du paysage. Cette année-là, la saison des feux en Corse aura duré plus longtemps que prévu. Les grands incendies du mois d'octobre ont mis les nerfs des équipages des Canadaires à rude épreuve. Malgré les conditions de vols périlleuses, des centaines d'hectares de forêt et de maquis ont été sauvés. Le plus grand plaisir qu'elle a l'air, je dirais que c'est se poser sur l'eau et s'arrêter, comme un bateau. On est en rapport avec l'eau, l'air, la terre, le feu, et je trouve que c'est un bon compromis de ça. Les hommes et les femmes de la sécurité civile ne parlent que très rarement du danger. Pour eux, il n'y a qu'un privilège, celui de voler sur des machines hors normes. Pourtant, être aux commandes d'un bombardier d'eau est certainement l'un des métiers les plus dangereux du monde. En 50 ans, 29 pilotes ont perdu la vie en opération.